Les champignons forestiers, amassés en forêt et au Gaspésie, pêchés à l'air. Il suffit de les réhydrater pour les conserver, les utiliser comme des frais. Il y a toutes sortes d'espèces. Ici, on mélange forestier une quinzaine d'espèces différentes. La chocaine, c'est un petit peu, une petite parfum d'huile de noisette qui ressort, mais il y a d'autres espèces qui sont pas mal plus fortes. Pour les équiper, il faut 300 grammes d'oxygène pour faire 28 grammes de sécher. Vous voyez, ça prend du temps. Une fois que c'est réhydraté, ça peut être réhydraté avec de l'eau, ça peut être réhydraté avec un bouillot de volaille, ça peut être réhydraté avec du verre, ça peut être réhydraté avec de la bière. Il y a toutes sortes de choses, du lait, ça croit, ça se réhydrate et puis vous travaillez comme du frais. Et vous gardez l'eau de réhydratation pour faire le fonctionnement. Il suffit d'utiliser. Non, rien du tout. Bonjour Gérard. Bonjour. On est où ici ? Ici, on est au marché Jean Talon, à la journée spéciale pour la Gaspésie. Ok, donc on est un peu en Gaspésie ? Oui, un peu. Un tout petit peu. Il y a une douzaine de producteurs sur 50 qui viennent de Gaspésie Gourmande, qui viennent présenter leurs produits ici dans le cadre de Montréal en lumière. Et puis moi, je m'occupe de champignons forestiers. Champignons forestiers ramassés en Gaspésie. Champignons qui ont été séchés en Gaspésie, qui sont proposés en saison frais et le reste de l'année en séchés. Et ces champignons ont été ramassés par des cueilleurs en Gaspésie, des cueilleurs que j'ai formés et qui se retrouvent partout en Gaspésie, qui me fournaient. C'est notre première année. L'année passée nous a permis de récolter une tonne de champignons. Ici, on en est dans une cinquantaine de cueilleurs en Gaspésie qui devraient ramener à peu près 6 tonnes pour cette année. Le champignon frais est vendu surtout au restaurant, principalement au Toké, à Montréal. Et les champignons séchés sont proposés sur le site de Perroire Québec. Différents types de champignons. J'en parle de quelques-uns. Je voudrais que tu me parles des russules orangiques. La russule orangique, qui est un champignon typiquement nord-américain, que les anglais appellent le lobster mushroom, ce qui veut dire champignon homard. Parce que de juste, il a un goût de... Peut-être pas de homard, mais en tout cas de fruits de mer très marqués. C'est un champignon absolument délicieux et très typé. À goûter absolument. Ok. Tu as une recette avec ça, par exemple ? Sur le site internet, il est disponible une recette de soupe à goûter de russule orangée. Moi, je conseillerais mon petit favori, la russule orangée. Je le fais dans un rago d'orignal. Quand l'orignal mijote, je ne réhydrate pas mon champignon. Je le mets directement dans la sauce et je laisse mijoter plusieurs heures. Et quand la viande se détache des os, la chair se détache des os, que l'orignal est bien prêt. Alors que là, ça a mijoté avec la russule orangée pendant plusieurs heures. Et la russule orangée communique son goût à la viande. C'est absolument délicieux. Ok. Tu as un petit accent ? Est-ce que tu es québécois ? Pas spébiac ? Non. Je suis belge. Qu'est-ce que vient faire un belge ici ? Vient ramasser des champignons ? Qu'est-ce que ne viendrait pas faire un belge en Gaspésie ? Oui, il vient ramasser des champignons parce que le belge ramassait déjà des champignons en Europe, en France, Luxembourg, en Allemagne et en Belgique. Et c'était avant du restaurant. Et puis en arrivant ici, la toute première fois en 1999, c'était comme un fantasme gastronomique. Là, je sortais en forêt, il y en avait partout et personne n'y touchait. Donc j'ai décidé de développer ça en Gaspésie. Formé des cueilleurs, ça a pris deux ans. Et puis maintenant, les cueilleurs formés me ramènent les champignons, qui sont ici vendus en Montréal, en frais, et dans les boutiques d'aliments naturels en Cichon. Avant, ce n'était pas ramassé, tu disais ? Les champignons ne sont pas ramassés là-bas ? Ou il y en a trop ? Non, ce n'était pas dans leur culture de le ramasser, je dirais. Et puis il y a une méfiance naturelle chez eux qui fait qu'ils ne veulent pas ramasser les champignons, c'est poison. C'est du nom ce qu'on me dit. Alors qu'en fait, c'est une question d'apprentissage. Ils sont assez ouverts parce que j'ai beaucoup de monde aux formations, ce qui veut dire que petit à petit, les choses changent. D'accord, merci bien et bonne continuation. Merci, salut !